On va parler de la carte d'identité de vos électroménagers. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Le type et le numéro de série de votre appareil électroménager, peu importe l'appareil, c'est extrêmement important pour nous quand vous souhaitez commander des accessoires ou des pièces détachées. Je vous explique. Votre sèche-là, vous avez abîmé le filtre. Il faut recommander un filtre. Chaque appareil a une plaque signalétique, une identité propre. Et quand nous devons commander des pièces, car nous avons un comptoir de pièces et un service technique, il est important, très important, que vous nous donniez tous ces numéros. Donc un filtre, un balconnet, une étagère pour frigo, ou même une manchette, donc un joint de hublot pour votre lave-linge. C'est important que vous ayez tous ces numéros à disposition. Alors je vais vous montrer pour la plupart des électroménagers où ils se trouvent et comment nous les communiquer. C'est parti. Alors, pour votre sèche-linge, par exemple, ou votre lave-linge, la plupart du temps, il est à l'intérieur de la porte et vous avez le numéro de série qui est noté ici. Prenez bien cela en photo avec votre smartphone et communiquez-nous la référence à notre comptoir de pièces détachées. Pour votre lave-linge, c'est le même système. Il se trouve souvent au même endroit que votre lave-linge ou également sur le côté de votre porte. Donc là, on peut le voir ensemble. FW-GBE 80496 est le type de votre appareil et le numéro qui suit sont les numéros de série. Ces deux numéros-là sont très importants car d'un modèle à l'autre, vous n'avez pas les mêmes numéros. Votre réfrigérateur, vous avez besoin d'un balcon ou simplement d'une cléette ou d'une étagère. La plupart du temps, il se trouve dans votre frigo. À gauche, vous avez la carte d'identité de votre appareil. Dans votre congélateur coffre, votre congélateur bahut, la plupart du temps, elle peut être sur la porte ou simplement, vous voyez, ici derrière, WHM, type et numéro de série est indiqué ici. Alors, les cuisinières, c'est souvent un électroménager pas facile pour voir la référence. Donc, venez voir, il n'est pas dans la porte du four. Il est situé complètement à l'arrière. Vous avez ici, ça c'est pour une SMEG, vous avez SCB60 et vous avez toute la ligne qui correspond au numéro de série à nous communiquer si par exemple, vous devez nous commander des chapeaux de brûleur ou des gris. Surgélateur, congélateur, ça c'est pas toujours facile. Il se trouve pour la plupart en bas à gauche. Vous avez une plaque signalétique. Comme je le dis, n'hésitez pas à la prendre en photo et venir nous la montrer en magasin si par exemple, vous devez recommander un bac de votre appareil. Pour votre lave-vaisselle, ça c'est rarement des étiquettes. Souvent, elles se trouvent sur la porte, au-dessus ou sur le côté et voyez, il est gravé dedans. Donc, c'est pas le plus facile à voir, mais il est gravé pour éviter qu'avec le temps et les lavages, l'étiquette s'enlève. Donc, il est gravé à l'intérieur. Donc, soit au-dessus, soit sur le côté. Les lave-vaisselles, je précise, c'est vraiment extrêmement important. Vous avez beaucoup de numéros différents. Donc, la qualité des numéros type numéro de série complet est très importante. Si par exemple, de nouveau, vous avez un problème, on doit commander une pièce. On a besoin de ces numéros parce qu'il y a une panne ou simplement recommander un panier car avec le temps, il a fini par percer. Alors, pour les petits ménagers, ça c'est toujours sympa. Ils sont soit gravés, soit en dessous. Vous voyez, vous avez la fiche signalétique de votre mixeur à main. Attention, pour certains appareils, par exemple, un mixoup, c'est parfois mis dans des endroits spécifiques. Tous les appareils de marque, de qualité, ont une fiche signalétique, une carte d'identité. Prenons par exemple, voilà, ce grip 1 SMEG. Souvent, en dessous, vous avez cette petite plaque signalétique qui nous indique sa particularité, donc son type, son numéro de série, sa carte d'identité complète. On va aller voir maintenant les centrales vapeurs. Pour certaines centrales vapeurs, ce n'est pas toujours simple car avec la température, on ne met plus d'étiquette, mais ils viennent graver, voyez-vous, dans le fond. Donc là, on est sur un GV9611 avec le numéro de série qui est CO-23-0819. Voilà, ça c'est le numéro complet de votre appareil. Ce n'est pas une règle, si, c'est une grande règle générale, mais ça peut évidemment vous aider, certaines fois, étiquette sur le côté selon la marque, mais toujours penser qu'elle est quelque part et souvent gravée en dessous. Alors, un électroménager où elle n'est pas toujours facile à trouver, les machines à café automatiques. Dans les machines à café automatiques, on a beau retourner la machine, on ne trouve pas forcément le numéro. Dans la plupart, en tout cas ici, chez Delonghi, comme vous pouvez voir, vous avez un numéro qui est derrière le réservoir. Ça, c'est un petit truc de temps en temps. C'est extrêmement pratique, mais le numéro de série est mis à l'intérieur, derrière le réservoir. Mais quand il est plein d'eau, parfois on ne pense plus à aller voir, on n'a plus l'habitude de retrouver ses numéros à cet endroit-là. Ça, ce sont souvent des électroménagers pour lesquels on commande souvent des hélices, car c'est le petit Seb Valentin, appareil absolument extraordinaire, fabriqué en France. Voilà, si vous retournez le bloc moteur, vous avez le type qui est gravé ici, type 8553. C'est indispensable pour pouvoir vous commander la lame, par exemple, car ce sont des appareils qui vivent vieux. C'est des très, très bons appareils, mais de temps en temps, voilà, la lame doit être commandée. Ça ne coûte pas très cher, mais il nous faut cette référence gravée sous le moteur. Un robot KitchenAid. Voilà, vous avez en fait l'étiquette qui est gravée en dessous, type et numéro de série complet. Donc oui, il faut des fois retourner son appareil, mais grâce à ça, on peut vous recommander des pièces et également des accessoires en cas de besoin, car beaucoup de numéros changent chez eux et une lettre ou un chiffre changent le modèle. L'aspirateur, évidemment, vous devez commander des sacs, un tube, une crosse qui s'est cassée, un flexible. On n'y pense pas toujours, mais sous votre aspirateur, vous avez une fiche signalétique. Ici, on est sur 1000. Vous voyez la référence ? SGEF3 avec le matricule et le type. Tout ça est très, très important pour commander des accessoires ou des pièces détachées pour votre aspirateur. Si par exemple, voilà, vous avez besoin d'accessoires ou le sac aspirateur. Voilà, les filtres. C'est important d'avoir donc la fiche signalétique de votre appareil. Les fours intégrés, c'est très simple. Vous savez qu'on ne la voit plus. Souvent, sur le côté, vous avez une plaque signalétique. Donc là, on peut lire SFP6102TVNSL, Serial Number, et vous avez tout le numéro de série de votre appareil pour les fours intégrés. Les tacs de cuisson, c'est le plus compliqué car vous avez en fait la plaque signalétique qui est située en dessous de votre appareil. Ici. Voilà. Donc quand elle est placée, elle est extrêmement difficile à aller chercher. Donc là, je vous donne un petit truc très simple. Quand vous placez une nouvelle tac, simplement prenez la photo de la plaque signalétique et stockez-la dans vos archives, dans vos papiers. Ça vous évite simplement d'aller rechercher, de démonter la tac ou d'aller mettre votre tête sous le tiroir pour retrouver si par exemple vous avez malencontreusement cassé le verre de votre plaque de cuisson. Votre hôte, par exemple, votre groupe aspirant ici, vous devez pour la plupart ouvrir votre hôte, enlever le filtre et souvent la plaque signalétique se trouve à l'intérieur de votre hôte. Alors ça, vous avez besoin d'un filtre, d'une ampoule, d'une nouvelle lampe de votre hôte. Il est important, effectivement, mais on oublie souvent que la référence se trouve à l'intérieur. Mais voilà, comme ça vous le savez et vous savez nous indiquer les bonnes références. Voilà, vous avez toutes les cartes en main. Vous connaissez maintenant les types et les numéros de série de vos appareils, l'emplacement des plaques signalétiques pour la plupart de vos électroménagers. On a un comptoir de pièces détachées, un comptoir d'accessoires, également un technicien qui répare en atelier et à domicile. N'hésitez pas à nous contacter. Plus d'infos sur notre site de vente en ligne ou simplement passez-nous voir en magasin. Merci à toutes et tous d'être aussi nombreux à nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Il y a une nouvelle vidéo tous les samedis matin à 10h. Activez la cloche pour des notifications partagées sur vos réseaux sociaux. Nous avons nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, Pinterest et également Twitter. Abonnez-vous et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Ciao !